Des Tanzaniens se bousculaient à l'entrée du stade ou rue de Dar es Salaam. Il fallait faire la queue dimanche pour entrer dans l'enceinte et rendre hommage au président John Magufuli, décédé mercredi. L'enceinte, affichée complet, tant le défunt président avait gagné la confiance de ses compatriotes. Il était un grand leader, dit cette femme, et une icône pour beaucoup d'entre nous. Mais pas seulement en Tanzanie, mais aussi en Afrique en général. C'était un leader qui nous rappelait beaucoup notre combattant de la liberté et notre père des nations africaines, comme Kwame Krumah. Son leadership nous a vraiment aidés. J'ai réussi aujourd'hui à rendre un dernier hommage à mon défunt président. Mon cœur souffre, mais nous devons remercier Dieu pour tout, surtout pendant cette période difficile que traverse notre nation. Nous nous souviendrons toujours de lui pour toutes les bonnes choses qu'il a faites. Difficile donc de contenir son émotion, des larmes mal réprimées et des pleurs ont été au rendez-vous. L'événement ayant un caractère triste, la séparation. Après Dar es Salaam, la dépouille de John Magufuli sera exposée dans plusieurs autres villes du pays. La Tanzanie observe un deuil national de 14 jours. Le défunt président sera porté en terre le 26 mars dans son village natal de Chateau, sur les rives du lac Victoria. La Oh my god, oh my god